C'est probablement l'endroit le plus sûr du Nord Boulinka. Quatre portes dont les clés sont détenues par trois personnes. Une fois à l'intérieur, on comprend de quoi il s'agit. Chaque boxe est fait sur mesure à l'intérieur. Vous pouvez voir une épaisse gouche de coton du Xinjiang. C'est pour éviter les collisions. Les armoires sont en bois de centaines. Elles sont résistantes au mythe. Ustensiles en porcelaine, en or, en argent, en bronze, portraits brodés du Bouddha, etc. La plupart de ces objets inestimables sont rangés dans les 374 salles du Nord Boulinka. Il est difficile de les enregistrer sans les déplacer. Le plus grand défi, ce sont les reliques culturelles folkloriques et les expositions de temples. Prenez cette statue du Bouddha, Shakyamuni par exemple. Premièrement, elle est classée sous le nom statue. Ensuite, il y a Gados Index à enregistrer. Et puis, on prend des photos, des détails pour le système en ligne. Donc maintenant, la statue a une pièce d'identité officielle. En se promenant le long des voies de galets du Nord Boulinka, il n'est pas étrange de voir un vase de la dynastie Ming ou une sculpture de la dynastie Qing posée quelque part. D'où le nom Parc du Trésor. Le Nord Boulinka a jusqu'à présent enregistré plus de 120 000 reliques mobiles depuis le début des travaux d'enregistrement à grande échelle en 2014. Depuis 2012, nous avons reçu d'un de soutien fiscal pour la réalisation du recensement, de l'enregistrement et du suivi. Nous avons également renouvelé le système d'alarme. En 110 cartes, de nombreuses reliques sont inflammables. La véritable valeur artistique du Nord Boulinka n'a pas encore été pleinement découverte. Aujourd'hui, 80 pages, brodées du chef-d'oeuvre tibétain du 8e siècle, canon médical en quatre sections, sont exposées pour la première fois depuis leur collecte. L'exposition est co-organisée par le Nord Boulinka et le U-Garden de Shanghai dans le cadre d'un programme d'échange culturel.